... Il était déjà présent dans la bonne échappée dimanche dernier lors de l'épreuve jurassienne, mais avait failli dans la descente du Grand Colombier. Cette fois, Ilnour Zakarin n'a pas vu ses ambitions contrariées, en décramponnant Jarlinson Pantano dans l'ascension vers le barrage des Mossons. Deuxième succès sur un grand tour pour le coureur Katusha, déjà vainqueur sur le Giro 2015. Voilà 7 ans qu'un Russe n'avait pas levé les bras sur la grande boucle. C'était aussi un Katusha, Sergei Ivanov à Besançon. La grande bagarre au barrage des Mossons à près de 2000 mètres d'altitude. Voilà donc le premier volet de la série Alpestre qui doit nous emmener jusqu'à la dernière étape dimanche vers les Champs-Élises. Du suspense encore en haut du Général et pour la victoire d'étape, mieux valait prendre la fuite en début de journée, avant la grande explication dans les deux dernières ascensions. Il faut attendre près de 80 kilomètres pour voir la première grosse échappée se dessiner. Avant cela, on a roulé à plus de 50 km heure sur la première heure. A l'initiative de Rafa Maïka, le bon coup part dans la côte de Sahnen-Moser. Maïka est donc présent, retrouve 11 coureurs dont Peter Sagan, Tony Gallopin, mais aussi Pantano, déjà vainqueur sur ce tour, ou encore le Russe Zakarin. Un groupe de poursuivants se forme et prend les hommes de tête en chasse. On retrouve dans ce deuxième échelon pêle-mêle Greg Van Avermaet, Thomas Waukler ou encore Lutsenko. Ces trois hommes vont bientôt rejoindre l'échappée du jour composée désormais de 14 hommes. Au pied du col de la Forcla, les 14 hommes de tête sont chassés par un groupe de trois, dont Julian Alaphilippe encore à l'attaque. Le peloton lui est pointé à plus de 12 minutes. Dans l'avant-dernière difficulté de la journée, Lutsenko et Gallopin tentent leur chance. Rapidement, le coureur ukrainien rentre dans le rang, mais le vainqueur du jour se trouve bel et bien parmi ces hommes de tête. Dans le peloton, l'ascension du col de la Forcla est maîtrisée par les Sky. À l'avant, personne n'attaque Christopher Froome, le maillot jaune. Et dans la montée finale vers Fino et Mausson, Zakarin abandonne ses deux derniers compères d'échappés, Pantano et Maïka, et file vers la victoire. Il confirme ainsi ses aptitudes en montagne. Derrière, dans le peloton, le train Sky, parfois chahuté, garde la main jusqu'à l'attaque de Ritchie Porte. Froome recolle rapidement sur son ancien coéquipier chez Sky et assomme deux de ses adversaires directs, Molema et Quintana, définitivement exclus de la course à la victoire finale. J'ai fait de mon mieux aujourd'hui. Je suis très heureux maintenant. Je veux d'abord remercier mes coéquipiers pour leur soutien. Ce résultat n'est pas une surprise pour moi, car j'essaie d'attaquer depuis la première semaine. First League. Il Nure, Zakarin était donc le plus fort aujourd'hui dans l'échappée du jour qui comptait neuf rescapés sur la ligne avant que le groupe Maillot Jaune n'arrive. Parmi les battus du top 10, on note Bokemo Lema et Alejandro Valverde. Au général, Froome reprend du temps à ses poursuivants. Romain Bardet, lui, gagne une place et intègre le top 5. Place demain au deuxième chrono de ce Tour 2016. Contre la montre pour grimpeurs entre Salenches et Meugev. 17 km ponctués par la côde d'Aumansi. 2,5 km à 9,4% de quoi faire encore une fois de gros écarts au général. D'Aumansi, C'est un défi pour le dernier. 1,5 km à 9,4 civiques. 1,1壺 de ca pumps. 4, 2, 3. 1,0rell alright? 1,4 km à 9,3 km. 9,4 km à 9,7 km. – Sous-titrage FR 2021